Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 4 du Red Show. Comme d'habitude, on va parler des nouveautés de ces dernières semaines. On va parler du x10 qui va commencer à peu près au moment où vous voyez cette vidéo. On va voir également vos plus belles invocations, les paires reddits et la chaîne ou la vidéo de la semaine. On en parle tout de suite, c'est parti. Une première news qu'il y a eu récemment, c'était les Super Reds. C'est la semaine dernière, on les a eus sur le Chevalier de Feu et sur le Golem de Glace. Moi personnellement, j'ai adoré les Super Reds, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Ça nous permet tout simplement de farmer beaucoup plus rapidement. J'espère qu'ils vont ajouter ça sur d'autres aspects du jeu, notamment le boss de clan, peut-être les guerres de faction et même voir les clés silver sur les boss en Doom Tower, juste pour nous faire gagner du temps. Moi personnellement, je passe bien une heure et demie tous les jours à farmer tous mes niveaux de boss de clan. Donc pouvoir faire par exemple une clé boss de clan et ensuite faire peut-être une clé complète boss de clan et ensuite pouvoir utiliser Super Reds pour le reste, ça pourrait m'aider à aller beaucoup plus vite sur le jeu. Parce que clairement, j'ai la chance, j'ai un boulot qui me permet d'avoir mon téléphone. J'ai mon téléphone sur le côté de mon bureau où je travaille et je peux de temps en temps regarder, farmer, etc. Si ça, je ne pouvais pas le faire, clairement, je ne pourrais pas jouer au jeu comme je le fais aujourd'hui. Clairement, c'est un jeu où si tu veux être efficace, il faut quand même farmer quasiment toute la journée. Clairement, ou en tout cas, trouver une heure ou deux tous les jours pour pouvoir faire tes quêtes journalières. Mais après, si tu veux utiliser toutes tes ressources comme les clés de guerre de faction de Doom Tower et boss de clan, si tu veux tout utiliser, clairement, ça prend quelques heures tous les jours. Donc voilà, j'espère qu'ils vont ajouter ça ailleurs, mais déjà, de le mettre dans les donjons, c'est top. Moi, je trouve que les donjons, ce n'est pas forcément l'endroit qui va vraiment nous permettre d'aller plus vite dans le jeu parce que les donjons, ce n'est pas quelque chose qu'on forme tous les jours. Il y a des joueurs, peut-être. Moi, en tout cas, je suis un joueur, clairement, endgame. Je ne forme pas du tout les donjons tous les jours, plusieurs fois par semaine, mais pas tous les jours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va m'aider, clairement, tous les jours à aller plus vite. Donc, je préférais qu'ils mettent ça sur quelque chose qu'on forme tous les jours, clairement. Mais c'est quand même une très, très bonne chose. Quelque chose que je n'ai pas compris, par contre, on vient de finir l'événement x2 sur le set vitesse. D'ailleurs, en parlant de ça, petit récapitulatif, j'ai fait à peu près 900 runs. Sur le niveau 24, je n'ai pas eu un artefact sur le set vitesse de potable. Malheureusement, on a tout jeté. Il n'y avait rien d'intéressant. Voilà, un proc deux fois vite sur un des artefacts et c'est tout. Donc, voilà, à part ça, on a tout jeté sur 900 runs. C'est la première fois que j'ai dépensé autant de gemmes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les super raids sur cet événement, malheureusement. Je n'ai pas compris. Je leur ai demandé. Ils n'avaient pas de réponse pour moi. Mais voilà, j'espère que ça reviendra. Je pense que là, c'était un test. Encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez plus de détails. Ensuite, nous avons eu le x2 sur les néants le week-end dernier. On va voir un petit peu après si vous avez eu de la chance sur vos summons. Encore une fois, vous pouvez poster vos summons sur le Discord. Vous avez le lien dans la description. Ensuite, nous avons une nouvelle fusion. Alors ici, c'est le dragon, encore une fois. Garantie champion, Lady Kimi. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Lady Kimi, juste ici. Il fallait ouvrir 150 éclats anciens pour l'avoir. Si vous aviez eu les 150 éclats anciens, je vous conseille clairement d'aller la chercher parce que ça a l'air monstrueux, notamment en arène. 115 de vitesse de base et elle met, il me semble, un boost de vitesse et un boost d'augmentation de précision. Donc Lady Kimi, très très fort. Je pense qu'elle est très forte ailleurs également. Moi, malheureusement, je n'avais que 40 éclats anciens. Donc voilà, je n'ai même pas tenté clairement. Mais si vous avez réussi à l'avoir, Lady Kimi, très très bon. Ensuite, nous avons le x10 qui commence à peu près au moment où je pose cette vidéo. On va aller voir les personnages juste après. Et une autre nouveauté, les amis, nous avons une nouvelle fusion qui va bientôt commencer. Alors attention, j'ai lu entre les lignes parce que souvent, on vous dit la fusion. J'ai lu entre les lignes. Regardez ici, regardez ici ce qu'ils ont mis. Comme d'habitude, vous allez devoir fusionner le légendaire. Par contre, il va falloir invoquer des champions grâce à des fragments. Donc apparemment, je ne me rappelle plus, mais apparemment, ils avaient fait la même chose sur Brogni où il y a une partie de la fusion, c'est une fusion classique, mais une autre partie où certains des épiques, il fallait les récupérer avec des fragments. Alors attention, il ne faut pas les invoquer dans des éclats. Il va falloir certainement faire des événements et des tournois pour récupérer les fragments, invoquer les fragments, les champions grâce aux fragments, et ensuite utiliser pour fusionner le champion. Vous allez voir que c'est un bon champion. Ce n'est pas du niveau de Brogni, clairement, mais ça reste un bon champion. Alors, je vous montre directement son skin, il est juste là. Ce qui est bien, par contre, c'est que ça va être un Banner Load. Ça, c'est top parce que Banner Load, ils n'ont pas assez de légendaire à mon goût. Donc voilà la tête du personnage. Alors, on va lire ses skills rapidement et on fera une vidéo plus avancée lorsque la fusion sera disponible dans le jeu pour voir vraiment, encore une fois, quel champion il va falloir utiliser ou non pour le fusionner. Attaque Enemy, il va enlever les debuffs bouclier. Et il a également 50% de chance d'enlever un buff au hasard. Et il a 75% de chance, en plus, à la place de 50% contre les boss. Donc, Attaque Enemy, surtout, il faut retenir et on peut enlever les boucliers à moins qu'on soit sur un champion qui émis des boucliers qui ne peuvent pas être enlevés, évidemment. Donc, c'est intéressant. Des fois, les boucliers sont très, très chiants. Vous tombez contre une Valkyrie, par exemple, en arène qui met un bouclier, Valkyrie ou être champion. Vous allez pouvoir choisir un des champions, l'attaquer et lui enlever le bouclier. Donc, c'est pas mal. Sur l'attaque 2, attaque tous les ennemis 2 fois. Chaque attaque a 50% de chance de placer de la Provoke pendant un tour et 75% de chance de placer de la réduction d'attaque pendant 2 tours. Donc, ça, c'est super intéressant. Avec les livres, là, c'est 50% de chance. C'est un personnage légendaire. J'espère qu'avec les livres, on pourra monter ça à 100% de chance au niveau de la Provoke. Mais j'ai l'impression que ça va plutôt être du 75%. J'ai l'impression qu'avec les livres, ça va être 75% de chance pour placer de la Provoke et 100% pour la réduction d'attaque. On verra. Cooldown de 4 tours, pareil. On verra si c'est améliorable avec des livres ou non. Attaque 3, par contre, celle-là est assez intéressante. On va placer un bouclier pendant 2 tours équivaut à 30% des PV max de ce champion. Donc, ça, évidemment, c'est le plus intéressant. C'est quand c'est basé sur les PV max de ce champion. Donc, on va vouloir lui mettre, évidemment, un maximum d'HP pour placer un gros bouclier. Et on va également placer un renforcement pendant 2 tours. Donc, voilà. Aller tuer un ennemi qui a du renforcement et qui a un gros bouclier, je vous garantis que c'est dur, à moins qu'on puisse vraiment lui enlever le bouclier et le renforcement. Donc, ça, c'est des capacités qui va pouvoir vous garder en vie si vous avez besoin. Donc, très bonne capacité, je trouve. Je pense qu'avec des livres, ça sera sur du 4 tours de cooldown. On verra. Et sur la passive, quand ce champion est attaqué, il a 20% de chance de réduire la durée de tous les buffs qu'il y a sur la personne qui nous attaque. Et 40% de chance contre les boss de faire ça. Donc, un ennemi qui a des buffs sur lui qui vous attaque, vous allez avoir 20% de chance de réduire la durée des buffs qu'il y a sur ce champion. Passif qui est OK. Voilà. Ce n'est pas une passive qui va changer le game. Mais c'est intéressant. Moi, surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est sa capacité 3 ici, qui je trouve, est très intéressante. Alors, clairement, ça ne va pas être un Brogni. Ça ne va pas être un Brogni. C'est le même type de fusion. Mais ça reste quand même un super personnage. En tout cas, à première vue. Donc, je vous conseille d'aller le fusionner si vous pouvez vous le permettre. Alors, au niveau du x10, comme d'habitude, attention, j'ai un guide sur quand est-ce qu'il faut ouvrir ses éclats. Je vous mettrai le lien juste au-dessus. A vous de voir selon votre progression sur le jeu. Est-ce que vous préférez attendre les x2 ou les x10 ? Est-ce qu'il vous faut absolument ce genre de personnage ou non ? Alors, niveau des épiques, nous avons Thoragi, les amis. Thoragi, c'est quand même un très bon champion. Sur l'attaque 1, 40% de chance de placer de la réduction d'attaque. Donc, très bon attaque sur le boss de clan. Ici, attaque, tous les ennemis, 50% de chance de placer de la provocation. C'est intéressant également. Et ici, très intéressant, place sur tous les alliés et ce champion un buff bouclier équivalent à 15% des PV max de ce champion. Donc, ça, c'est mieux. Attention, l'équivalent au PV max, c'est généralement mieux quand c'est celle du champion qui place le buff. Et un buff protection des alliés pendant 2 tours. Soigne également ce champion de 25% des PV max. Puis place un renvoi des dégâts de 30% pendant 3 tours. Le soin augmente de 2,5 pour chaque debuff poison dont est affligé l'équipe ennemie. Et sur la passive, lorsque ce champion est attaqué, possède 50% de chance de placer un debuff poison sur la saillant. Donc là, il est compris, c'est un très bon personnage pour le boss de clan. Et en plus, ça peut être un bon personnage contrôle ici si vous en avez besoin. Thoragi, personnellement, encore une fois, je n'ouvre pas forcément mes éclats pour ce personnage sur 1x10. Mais s'il vous faut un super personnage boss de clan et que vous avez une équipe un petit peu plus classique, Thoragi, c'est très très bon pour ça. Ensuite, nous avons Bergo des revenants chevaliers. Alors, beaucoup voulaient en voir ce personnage parce qu'il faisait partie d'une fragment fusion vraiment très très simple à faire. Que la plupart d'entre vous ont réussi à faire sans problème. Sur l'attaque 1 ici, il place du son continu. Sur l'attaque 2, il place de la provocation. Par contre, où il est intéressant, c'est sa passive, notamment sur Bouma. Donc, ce corne des froids, ce boss de la Dunter qui pose problème à beaucoup de joueurs. Alors, je ferai un guide tier list sur tous les meilleurs joueurs pour battre, personnages, pardon, pour battre Bouma. Lorsque ce champion se fait attaquer, soignent tous les alliés sauf ce champion à hauteur de 20% des dégâts reçus. Donc, vous savez que ce genre de passive, c'est du top tier contre ce boss. Donc, si vous galérez vraiment sur ce boss, Bergo, ça peut être une bonne idée pour venir compléter votre team. Ensuite, nous avons Giscard qui se trouve juste ici. Très bon personnage, boss de clan également, attaque ici, regardez, 50, 60, 70, 75% de chances de passer la réduction attaque. En plus, c'est un personnage défense avec quasiment 1500 de défense de base. Donc, pour le boss de clan, c'est très très bon. Attaque tous les ennemis, provocation également. Et en plus, il se met un bouclier équivaut à CPV max. Donc, ici, 50, 60, 70, 75% de chances de placer de la provoque. Et on se place un bouclier. Comme ça, on est sûr de ne pas mourir directement. Ici, il place un buff augmentation de défense et augmentation d'attaque sur tous les alliés pour prendre deux tours. Donc, je crois que c'est le seul où il y a peut-être un autre personnage qui fait ça. Qui met augmentation de défense et d'attaque en même temps. Donc, c'est une très bonne capacité. Et sur la passive ici, remplir le compteur de tour de ce champion de 15%. Dès qu'il se fait attaquer par un ennemi, ce debuff provocation. Donc, en plus, dès que vous placez la provoque, dès que vous allez vous faire attaquer, vous allez en plus remplir votre compteur de tour. Donc, c'est un très bon personnage de boss de clan. Notamment grâce à l'attaque 1 et 2. La passive, elle ne sert à rien. Mais après, voilà. En crypte de faction, par exemple, ça va être très bon pour le contrôle également. Donc, Giscard, très très bon comme champion. Pareil. Est-ce qu'on va chercher ce personnage ? Est-ce qu'il va vous changer votre compte sur 1x10 ? Pas forcément, honnêtement. Ensuite, dans l'attribut Ogryn, juste ici, un néant, cette fois-ci, ça va être Prondar. Donc, Prondar ici, il va réduire la vitesse et placer de l'étourdissement sur son attaque 1. Voilà, je vous laisserai vraiment lire tous les détails des capacités. Mais ça reste une bonne capacité. Ici, il attaque tous les ennemis. 50, 60, 70, 75% de chance sur du 3 tours de placer de la provoque. Et augmenter la défense 60% sur ce champion. Donc, un peu comme Giscard qui, lui, se place du bouclier. Lui, il va se mettre de l'augmentation de défense. Donc, plus dur à tuer. Très bonne capacité ici sur du 4 tours. Place renforcement et soin continu sur tous les alliés pendant 2 tours. Donc, ça, c'est une bonne capacité qui peut nous aider à rester en vie. Et sur la passive, 20% de dégâts en moins de la part des ennemis sous debuff provocation. Donc, encore une fois, on va placer de la provoque, contrôler tout le monde et on va se prendre moins de dégâts. Et possède 25% de chance de contre-attaquer desquels ennemis sous debuff provocation attaquent ce champion ou un allié. Voilà, et là, ici, augmentation de défense dans la Doom Tower. Pareil, très bonne défense de base. Donc, vous voyez qu'on a un peu des personnages top pour le boss du clan et top pour le contrôle grâce à la provocation. Ensuite, niveau des légendaires, les amis, nous avons Chevalier Noir juste ici. C'est un bon légendaire. Pareil, je ne vais pas personnellement ouvrir mes éclats pour Chevalier Noir. Ici, provocation. Ici, soin continu et augmentation de défense sur tout le monde. Très, très bonne capacité également. Sur du 2 tours une fois que vous avez les livres. Donc, c'est quand même très fort. Et ici, attaque tous les ennemis. Les dégâts augmentent en fonction de la quantité de PV que ce champion a perdu. Donc, plus il va perdre de PV, plus il va faire de dégâts. Et sur sa passive ici, il peut se mettre un intuable si les dégâts reçus dépassent 15% des PV max en une seule attaque. Donc, une fois, c'est un très bon personnage. Mais pour moi, ça ne vaut pas forcément le coup de l'ouvrir, ouvrir les éclats sur un x10 pour lui. Ensuite, un de mes préférés, les amis, vous le savez, Ignatius qui est dans ma team arène 16 secondes. Je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien juste aussi. Team araignée, pardon. Je vous mettrai le lien juste au-dessus. Pourquoi il est très fort Ignatius ? Parce que sa brûlure d'HP, elle est garantie tant que vous avez de la précision. Non, il n'y a même pas besoin de précision. Il est impossible de résister à ce débuff. Et avec des livres, 100% de chance. Donc, vous êtes garantis sur l'araignée, en tout cas, de placer votre brûlure d'HP. Autre que ça, c'est un personnage défensif avec de très bons multiplicateurs. Il peut vous farmer la campagne cauchemar 12-3 ou 12-6, il me semble. Guerre de faction de partout. Ici, il y a de la provocation à 75% de chance. Et ici, de l'étourdissement. Donc, c'est un très, très bon personnage. Nuker basé sur la défense. Moi, j'ai fallu l'utiliser un petit peu en arène pour mon équipe 3v3 qui est basée sur la défense. J'ai fallu l'utiliser comme nukeur défensif. Je suis parti sur un autre personnage à la place, mais il peut très bien nuquer en arène si vous en avez besoin également. Ensuite, une de mes préférées, pardon, que je n'ai toujours pas, Martyr. Notre ami Martyr, les amis. Un des seuls personnages contre-attaque, vous le connaissez. Sur l'attaque 1, réduction de défense. Ici, contre-attaque et augmentation de défense. Et ici, provocation et réduction d'attaque. Défense de 33% dans toutes les batailles. Martyr, c'est le top. Moi, clairement, je vais peut-être ouvrir mes éclats pour Martyr parce que j'adore Martyr. Je la veux. Et elle peut m'aider sur pas mal de boss, en Doom Tower notamment. J'adore Martyr. Très, très bon champion. Surtout si vous n'avez pas de personnage contre-attaque. Donc, ça vaut peut-être le coup d'aller ouvrir vos éclats sur ce x10 pour Martyr. Et le dernier. Et évidemment, pour lui, ça vaut le coup d'ouvrir vos éclats néant. Ça va être Chris. Alors attention, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ces deux derniers mois à peu près, Plarium fait ça. On a un x2. Et la semaine d'après, on a un x10 avec des top tiers. On a eu récemment de la Duchée S, du Valkyrie. Voilà, c'est les deux qui, je me rappelle, étaient vraiment top tiers. Et maintenant, on a du Chris qui est vraiment un des meilleurs légendaires du jeu également. Donc, moi, il me reste deux éclats néant parce que j'ai tout ouvert pendant le x2. Je vais ouvrir mes deux éclats néant. Avec un peu de chance, on n'est pas loin de la pitié. Ça m'étonnerait qu'on ait quoi que ce soit. Mais voilà, Chris, je ne présente même pas son kit. Si vous l'avez, vous le montez direct. Vous allez l'utiliser de partout, le Chris. Vous pouvez l'utiliser en arène. Les plus gros scores en boss de clan, les records du monde de 600 millions qui sont faits par Victor Tess. Ils sont avec Chris dans l'équipe. En arène, en Doom Tower également, en guerre de faction. Vous pouvez l'utiliser de partout. Chris, il est trop fort. Donc voilà pour le x10, les amis. On va maintenant aller voir la chaîne ou la vidéo de la semaine. Alors, au niveau de la chaîne de la semaine, les amis, malheureusement, ça va être StuGaming. Alors, pourquoi je vous dis malheureusement ? Parce que StuGaming, je ne l'aime pas. Pas qu'il fait de mauvaises vidéos. Juste parce que dans toutes les trois vidéos, il râle. Il râle de ce que fait Plarium, etc. Toujours à critiquer, toujours à critiquer. Maintenant, à tel point qu'il y a eu des embrouilles et ne fait plus partie du programme des créateurs de contenu. Donc, je ne l'aime pas parce que c'est grâce à ce jeu un petit peu bon et son travail évidemment. Mais notamment sur ce jeu que maintenant, il fait YouTube plein temps. Et évidemment, c'est le rêve de beaucoup. Moi, j'aimerais beaucoup faire YouTube plein temps. Grâce à ce jeu, il fait YouTube plein temps. Mais il critique le jeu toutes les cinq minutes. Donc, pour ça, je ne l'aime pas. Par contre, ces deux dernières semaines, je trouve qu'il a eu de très bonnes vidéos. Beaucoup que j'ai repris pour ma chaîne pour faire des vidéos similaires en français. Notamment où il vous aide beaucoup sur Boumal, donc corne d'acier. Notamment sur ces vidéos ici. Regardez Boumal. Alors là, c'est que le niveau 10 et 50 en difficile, mais avec Templar. Donc, c'est un personnage rare que vous récupérez dans la campagne. Alors évidemment, l'équipement, c'est à peu près le même sur tout le monde. Ça va toujours être du 7 Régénération. Ici, avec encore une fois Crimson Helm. J'ai fait une vidéo dessus. Crimson Helm également ici. Après, avec Samar, j'ai fait une vidéo là-dessus également. Donc voilà, il a pas mal de vidéos comme ça. Samar encore une fois. Pas mal de vidéos comme ça où il va vous aider sur Boumal. Certaines vidéos comme Templar ici. Moi, je ne l'ai pas faite parce que je n'ai pas Templar de monter, etc. Et que ce n'est pas sur le niveau 90. Mais vraiment, si vous n'avez pas Crimson Helm, mais vous n'avez pas Samar, Templar qui est un rare dans la campagne, vous allez pouvoir farmer toutes les difficultés normales et jusqu'aux 50 en difficile. Je trouve que ces deux dernières semaines, il a beaucoup aidé les joueurs qui bloquaient sur ce boss. Même si c'est en anglais. Juste pour cette raison, cette semaine, je pense que c'est le créateur de contenu qui a le plus aidé les joueurs, clairement. Donc, c'est pour ça qu'on lui donne la petite paire de meilleure chaîne de la semaine. Donc, voilà pour la chaîne de la semaine. On va passer maintenant aux perles Reddit, les amis. Alors, les perles Reddit, cette semaine, il n'y en a pas grand-chose. Il y en a 4 ou 5. Je vous remonte juste rapidement ce post-là. J'ai fait une vidéo dessus, clairement, qui vous montre une stratégie complète pour battre Corne Noueuse, donc Boumal. Sur le niveau difficile 90 avec Crimson Helm. Donc, ce personnage épique-là en solo, évidemment. Donc, je vous ai montré une vidéo dessus sur ce personnage, etc. Avec les stats, là, vous pouvez voir toutes les stats. J'ai fait une vidéo dessus, mais si ça vous intéresse, allez voir les niveaux d'avant. Vous pouvez, encore une fois, aller voir ce post. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et vous allez pouvoir voir les autres niveaux. Or, ici, niveau 10, niveau 50, niveau 10, niveau 50, des autres difficultés. Parce que les vitesses vont être différentes. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir ça si vous êtes encore bloqué sur ce boss. Ensuite, nous avons, juste ici, celle-ci, c'est laquelle ? Celle-ci, c'est laquelle ? Allez, ça veut bien s'ouvrir. Voilà. I cannot begin to describe the level of stress captured in this image. Donc, pareil, c'est avec Omen Karna, ici, donc Crimson Helm. Si vous avez vu la vidéo, c'est un run qu'il faut faire en manuel, qui prend 20-30 minutes. Il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper. Et là, le mec, il est en stress. Parce que, regardez, il n'est vraiment pas loin, ici, de la vie du boss. Il est à 24 minutes. Et regardez la vie de sa Crimson Helm. Regardez la vie, ici. La vie inexistante, carrément. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu ? Voilà, on va zoomer un petit peu. Crimson Helm qui est sur le point de mourir. Donc, là, je pense qu'il va se mettre le revive après la mort. Donc, voilà, le mec en stress, ici. Et je le comprends. Après 25 minutes, clairement, ça a fraîché de devoir recommencer. Ensuite, les petits bugs qu'il y a eu ces derniers jours. Donc, vous les avez vus, certainement, c'est gros. Putain, il y a eu plein de mimes sur ces bugs-là, ces bugs, ces deux derniers jours. Voilà, où l'écran devient rose complet. Donc, voilà, les petits bugs. Ensuite, celui-ci. Been looking forward to this day for so long. It feels so empty. Feels like I missed out on a good era. Alors, ça, c'est une personne qui vient d'arriver sur les 271 jours. Et qui était super excité d'arriver ici sur ces dernières récompenses. Et il dit, voilà, j'ai manqué une bonne aire, du coup. Parce qu'à l'époque, vous saviez qu'on avait un éclat sacré. Voilà, les récompenses étaient un petit peu meilleures quand même. Il y avait du coup les 5 étoiles, etc. Et là, clairement, après presque 300 jours de jeu, normalement, voilà, on approche de l'endgame. On est endgame. Donc, comment vous dire, les récompenses, c'est clairement de la merde. C'est clairement de la merde. Il y a un éclat néant, ok ? Et là, pour l'instant, il y a un légendaire pourri. Donc, évidemment, ici, ils ne vont jamais nous mettre un légendaire top tiers. Voilà. Ils ont enlevé les classes à créer. Ils ont enlevé le poulet 5 étoiles. Voilà, ils ont enlevé un petit peu le truc qui nous intéressait. Donc, personne qui dit, voilà, j'ai manqué le coche, en fait, où il y avait les bonnes ressources avant. Et maintenant, j'arrive là-dessus. Et c'est que de la merde, clairement. Donc, oui, malheureusement. Maintenant, c'est comme ça. Et là, une autre personne qui dit, écoute, Plarium, ça fait un bon moment qu'ils nous disent qu'il va y avoir un truc pour les doublons. Et qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo news avec les créateurs de contenu, tout ça, ils disent, oui, ça arrive bientôt, ça arrive bientôt. Sauf que ça n'arrive pas. Ça fait un an qu'ils disent, ça arrive bientôt, les doublons. Et ça n'arrive pas. Et là, il y a du doublon. Et voilà, il y a du triplon ici. Du triplon, du triplon, du triplon. Donc voilà, un autre poste, pardon. Voilà, que j'ai bien aimé parce que c'est vrai. Ça fait des mois à chaque fois qu'ils disent, ça arrive bientôt et ça n'arrive jamais. Donc bref, les perles Reddit, les amis, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, on va passer au Simone. Vous allez voir qu'il y a eu du lourd ces deux dernières semaines. C'est parti. Alors, comme d'habitude, vous avez le lien du Discord dans la description et vous pouvez toutes les semaines venir poster vos semaines ici dans cet onglet. Et on partagera ça toutes les deux semaines lorsqu'on fait l'épisode du Red Show. Donc ici, nous avons 6-6 Popkan qui a eu beaucoup de chance. Un petit Altan ici. Talia qui est correct. Sashi. La Madame Kimi, on en a parlé juste avant, très très fort. Le Jintoro, un des meilleurs DPS pour le boss de clan. Petit Robar qui est top également. Le Trèfle qui est correct. La Vizix qui l'aura gratuitement de toute façon. Donc, je ne sais pas si c'était sur un éclat ou c'était gratuit. Mais Vizix qui est maintenant un très bon perso. Altan, je pense que c'est le même capture d'écran. Et l'arbitre, évidemment. Encore une fois, je pense que c'est l'émission. Je ne suis pas sûr que ce soit sur l'émission ou sur des éclats néants. Mais quoi qu'il arrive, c'est une bonne semaine pour Xazis Popkan. Très très bonne semaine ici. Là, la moitié des légendaires, tu peux les monter clairement. Ensuite, on a Malus. L'ami Malus qui a eu un petit visier. Il a eu son Samar. Donc, maintenant, Boumal, ça va être tranquille. Et il a eu Shirimani également. Donc là, c'est que du lourd au niveau légendaire. Ensuite, on continue les amis. On a Crossfire qui nous a eu un petit Gurgo. Donc, ça, il me semble que c'était sur le x10 il y a deux semaines, le Gurgo. Donc, c'est du lourd. Gurgo, c'est très très bon. Et on s'en fiche. Le roi de la crypte que Kurgari a eu. Alors, il n'est pas top comme champion. Mais vous avez vu qu'il me permet de faire l'araignée 25 en 16 secondes. Et il est dans mon équipe. Donc, juste pour ça, ça peut être un personnage qu'on veut bien garder au chaud dans le coffre. Pour faire de gros gros scores. De gros gros temps, en tout cas, sur l'araignée. Raskai qui nous a eu le premier légendaire néant. En plus, une Vénus. Voilà, ça commence très très bien. Raskai, donc bravo à toi. Alex qui nous a eu une Narma qui est vraiment top en boss de clan. Et également, Alex, bravo. Voilà, Ramsi qui dit ici top en boss de clan. Kudo qui a eu un Diacre Brogni. Donc, pour ceux qui n'ont pas réussi à faire la fusion. Le jour où vous avez Brogni, bravo à vous. Parce que Brogni, c'est vraiment un top top tier. Vraiment très très bon champion. Toon, les trois nouveaux qui nous montent ici. C'est deux épiques. Mais surtout, Vogoth et Mordekai. Ruel, un petit peu en dessous pour l'instant. Mais Vogoth et Mordekai, c'est très très bon. Toon, nickel. Orbe qui a eu Roigarog. Alors, Roigarog, personnellement, je ne le connais pas. Je n'ai pas entendu de très bonnes choses sur ce personnage. Donc, je ne vais pas trop donner mon opinion. Il me semble qu'il n'est pas top. Pour l'instant, en tout cas. Ensuite, Hitachi qui a eu Anax. Anax qui est top en boss de clan. Olu, mais qui a eu Léorius, le fier, qui est très très bon en arène. Notamment, on en a mentionné dans le patch quand il est arrivé sur le jeu. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo si besoin. Arden, lui, je le trouve pas top du tout, malheureusement. Ensuite, Torghal ici qui a eu un Visier. Donc, évidemment, très très bon en boss de clan. Un chercheur également. Très très bon. Et Visier qui va être bon contre Boumal également. Très très bon contre ça. Diablo ici qui a eu Hernding. Moi, j'adore Hernding. Il va falloir que je lui mette des livres. Très très bon nuqueur. Et en plus, il nous place les bons débuffs. Les débuffs qu'on veut. Donc, c'est nickel. Ensuite, Frit qui a eu dans la même semaine ici un Macha des Imprince Kymar. Donc, il a eu top 10, top 20 des légendaires ici. Clairement, Macha des Imprince Kymar. Moi, c'est deux de mes légendaires que j'utilise tous les jours. Je les utilise tous les jours. Et je pense que c'est les deux avec l'arbitre peut-être qui sont dans la plus grosse partie de mes équipes. Que ce soit les deux sont en Doom Tower. Les deux sont dans la plupart de mes donjons pour farmer plus vite. Ils sont en guerre de faction évidemment. Donc, les deux très très bon Frit. Tu peux les monter. C'est nickel. Le petit Coterep ici à notre visier. Donc, bravo. Ici, Deadpool, un éclat antique, un Rickstar. C'est dommage parce que tu vas l'avoir dans le 3 versus 3. Bon, pas besoin de le prendre dans le souk comme tu dis ici. Mais bon, c'est dommage. Si on sait qu'on peut l'avoir gratuitement dans le souk, on préfère avoir un autre légendaire dans les éclats sacrés. Ensuite, D4, un Nespectre très très bon. La réduction de défense ne peut pas être résistée. Et il est dans l'équipe la plus rapide pour farmer le chevalet de feu niveau 25. Donc, D4 regarde cette vidéo. Je pense que Izetka, les amis, a fait une vidéo sur cette team. Donc, il utilise Nespect dans la team. C'est la team la plus rapide pour le chevalet de feu 25. Et voilà, ça passe nickel. Donc, D4, si tu essaies de faire cette team, va voir la vidéo de Izetka. Wankenki qui a eu Thoragi. On vient de le mentionner dans le x10. Très bon pour le boss de clan et la provocation. Elior qui a eu Alestorm Flow. Elior, pareil, moi, je ne le connais pas. Je sais qu'il y a quelques temps, il y avait eu, pareil, ouvrir tant de personnes, je crois, 12 éclats sacrés. 12 éclats sacrés, il me semble, pour l'avoir garanti. Alors, on aime bien que ce soit un Bannerlord. Parce qu'il n'y a pas trop de bonbons légendaires en Bannerlord. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Mais, voilà, personnellement, je ne me rappelle plus trop de ce que fait son kit. Là, les stats de base n'ont vraiment pas l'air folles. Donc, je ne vais pas me prononcer pour l'instant. Pareil, je ne le connais pas assez pour te donner une opinion. Safri, ici, qui a eu un Kymar. Donc, bravo à toi. Tu le stuff vitesse et précision. Notamment pour l'arène. Et même pour le donjon, moi, le mien est stuff pour l'arène. Et j'utilise un donjon sans problème. Je vois qu'il y a eu Ruel, pareil. Ruel, pour l'instant, c'est moyen. Malheureusement, à cause du Hex. Vous savez que le Hex, c'est un debuff. Qui, pour l'instant, n'est pas assez méta dans le jeu pour vraiment l'utiliser. Donc, pour l'instant, Ruel, pour moi, c'est dans le coffre. Rise Q, ici, qui a eu Vizix dans l'éclat, alors que tu vas l'avoir gratuitement au bout d'un moment. Après, si tu es early game et que tu viens de l'avoir, elle peut être bonne à utiliser en début de jeu. Elle est très, très forte quand même. C'est juste dommage parce qu'au bout d'un moment, tu vas l'avoir gratuitement. Moi aussi, j'en ai une deuxième, malheureusement. Voilà, comme je te dis ici, j'en ai une deuxième aussi. Ensuite, Ed qui a eu Yacar, mais Yacar, clairement, là, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui nous intéresse ici, c'est Madame Ceris, les amis. C'est Madame Ceris. Voilà, très, très lourd. Yacar, clairement, pour l'instant, c'est complètement nul. Moi, je l'ai. Je l'ai monté, mais il est complètement nul. Ox qui nous a eu un Coronar. Coronar, c'est top. Bravo à toi. Et un Thuanark que j'adore. J'aimerais beaucoup l'avoir. Elle fait comme prophétesse, mais en mieux. Vous savez, sa passive qui va vous enlever les debuffs à chaque tour. En tout cas, un debuff. Thuanark, je ne me rappelle plus exactement de son kit, mais je sais qu'elle fait la même chose sur la passive. Voilà. Et là, si besoin, on a du Bugler, de la Cœur Froid et du Renégat dans la même semaine. Donc, bravo à toi. Mitch, ici, qui nous a eu Madame, Skullcrane et Madame. Donc, bravo. Dar, bravo. Montée de Madame, c'est tout à fait utilisable. Tu peux en mettre une en juste full précision vitesse et une en immunité. Donc, bravo. Ça, c'est du top, top. J'aime bien en avoir une deuxième personnellement. Ici, moyen, moyen, niveau des épiques, malheureusement, Godoum. Voilà, ce n'est pas fou, fou. Kudo qui a eu un deuxième maniteur. Donc, bravo à toi, deuxième mancheur d'homme. On va pouvoir faire des teams intuables un petit peu plus faciles que la low cost. Donc, bravo à toi. Kudo, ici, qui a eu, encore une fois, Madame et Nekret. Waouh, Nekret, c'est du lourd. Là, avec les deux niveaux de l'arène, tu es tranquille. Bravo à toi. Alex, ici, qui nous a eu Madame, encore une fois, et Tormin. Donc, bravo, toi aussi. Tu es tranquille pour l'arène. C'est du lourd. Bravo à toi. Xenob, ici. Waouh. Non, c'est abusé, ça. Attends, c'est une capture d'écran. Ah, chez Zemad. Ok. Waouh, c'est du lourd quand même. Putain, c'est possible, ça, les gars ? Turvod, Madame, Baron et Vénus. Waouh. Ce n'est pas du Photoshop. Bravo, c'est du lourd. C'est du lourd parce que moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ici, on a une prophétesse aveugle. Donc, bravo à toi, Trichelieu. Elle est top également. Peps. Oh là là, Peps qui a eu le seigneur. Ah, seigneur. Il va te carrer de partout. Et une fois que tu es endgame, après, c'est top tier pour l'arène. Donc, bravo à toi. Et là, les Nes. Les Nes, voilà. 150 déclats. On a eu la Madame Kimi. On a eu, lui, je m'en rappelle ce nom, qui est pas mal. Et on a eu Duchesse, évidemment. Donc là, les Nes. On est très, très bien au niveau de la Samone cette semaine. Donc voilà, les amis. C'est tout pour cet épisode 4 du Red Show. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Rejoignez le Discord. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Voilà. Les likes, les commentaires. Vous connaissez. Et n'hésitez pas à aller checker le lien de A.S. Figarelle, la savonnerie de ma mère, pour ses bons petits savons. Hum. Oh putain. Comme ça, ça sent bon, les gars. Bref, on s'en fout. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans deux semaines. Ciao, ciao.